La parole est tout d'abord à madame Maya Akkari pour le groupe Paris en Commun. Madame la maire, ce projet vise à accorder le soutien de la ville de Paris à l'association ASEI de l'externat médico-éducatif, EME, situé dans le 6e arrondissement de Paris. Et nous savons tous ici combien ces structures nous sont précieuses, le retard qu'a pris la France à ce niveau-là et combien il est important de les soutenir. Créée en 1950, l'association ASEI se consacre à l'accompagnement aux soins, à l'éducation et à l'insertion des personnes en situation de handicap et des personnes dépendantes et fragilisées. L'association gère 107 établissements et services sanitaires et médico-sociaux avec rigueur et transparence au niveau national. Elle met en place des dispositifs et des partenariats avec les autres acteurs de son territoire. A Paris, elle accueille des personnes en situation de handicap au sein de structures telles que le Centre de l'accueil de jour, le CESAD, Service d'éducation spécialisée et de soins à domicile, du Louvre, le Service des soins infirmiers à domicile ainsi que l'EME qui accueille 60 enfants parisiens en son sein et qui fait l'objet du projet de rénovation qui nous occupe. Les locaux de l'EME sont vétustes. Murs, sols et plafonds sont dégradés. Ils nécessitent des rénovations afin d'améliorer le cadre de vie des enfants et exigent une réhabilitation pour répondre aux normes d'un établissement recevant du public de cinquième catégorie. Dans un premier temps, des travaux ont été mis en œuvre dès 2022 pour changer les cloisons en verre par les cloisons en aluminium et poser des panneaux de médium dans les escaliers afin d'anticiper les risques d'incidents entre les rampes. Ces aménagements permettent d'apporter plus de sécurité, mais ils n'offrent qu'une réponse partielle aux problèmes d'ensemble représentés par la vétusté. D'autres travaux restent donc à réaliser, en particulier le changement des revêtements du sol et des dalles du faux plafond. Il convient également de réaliser une mise au nombre de la cuisine, une mise en conformité électrique, une mise en place d'interphone de la porte de secours ainsi que la création d'un espace d'accueil. Vous l'aurez compris, de tels travaux ne peuvent attendre car la sécurité doit être notre première préoccupation. Paris contribue donc financièrement à ce projet sans attendre aucune contrepartie. On le sait, la compétence de la santé mentale est une compétence de l'État car il est important que ces enfants et adolescents bénéficient d'un cadre sécure et adapté d'un cadre digne. Cet externat répond aux besoins d'enfants et d'adolescents qui souhaitent apprendre et leur permet de se projeter dans un avenir où leurs compétences et leurs potentialités pourront s'exprimer pleinement. Je vous remercie. Merci. 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 Merci.